Les amis, l'heure est grave, on va se retrouver pour une vidéo avant match concernant la rencontre qui aura lieu face au Bayern Munich Et là, c'est le moment vraiment où il faut assumer, parce que c'est bien beau d'enchaîner les victoires en Liga C'est bien beau de mettre des scores, etc. Mais là maintenant, on a un vrai match, on a un vrai adversaire Et c'est maintenant qu'il faut prouver que le Barça a passé un cap, parce que je vois beaucoup de gens dire Oui, on va gagner avec des champions, on va faire ci, on va faire ça Déjà, il faudra commencer par se qualifier en 8ème de finale, et surtout par montrer au Bayern qu'on est vraiment passé limite devant eux Ou en tout cas, on peut clairement les concurrencer aujourd'hui, donc du coup, ça va être très très important J'ai hâte de voir ce match-là, et on va commencer directement par parler du Bayern Munich Parce que de leur côté, ok, ils ont enchaîné des matchs nuls, ok, ils ne sont pas dans une forme incroyable Ils encaissent des buts, etc. Mais on l'a vu en Ligue des Champions Face à l'Inter, ils ont gagné 2-0, ils ont eu 11 tirs cadrés dans ce match-là Ils ont surdominé l'Inter à l'extérieur On a quand même fait un très grand match, selon moi Je pense clairement que si c'était 4 ou 5-0 pour le Bayern, ça n'aurait choqué personne Tout simplement, il faut s'en rendre compte Et en fait, le Bayern, c'est une équipe Dès qu'ils arrivent en Ligue des Champions, dans des gros matchs, ils sont présents Alors c'est vrai qu'ils peuvent se faire surprendre par quelques petites équipes comme elles se sont passées face à Villarreal Mais en général, face aux gros, ils répondent quand même présents Ça, il faut le prendre en compte Et puis quand je regarde leur mercato, ils ont certes perdu les vannes de ski C'est un très gros coup dur pour eux Maintenant, je trouve quand même que globalement, l'effectif est beaucoup mieux armé Ils ont un banc vraiment très intéressant Et des joueurs qui peuvent rentrer et apporter énormément Donc du coup, il y a quand même une profondeur Ils ont pu faire tourner leurs deux derniers matchs Donc ils vont arriver face au Barça à 100% Ultra motivés Et on sait très bien qu'ils sont dangereux En plus, un agressement, pour moi, tactiquement, il a beaucoup évolué Son système a beaucoup évolué cette saison avec le Bayern Munich On voit que c'est une équipe qui peut jouer en 4-4-2 Qui peut jouer en 4-2-3-1 En 4-2-2-2 Ça peut beaucoup varier, ça peut beaucoup faire tourner Et ce que j'ai remarqué, c'est que le jeu du Bayern est vraiment redevenu très direct Un peu comme avec Andy Flick Bon, c'est pas le même genre non plus Mais c'est devenu un peu plus direct Et ils essaient vraiment de se créer énormément d'occasions Avec un jeu fortement axial Alors avec Andy Flick, ça joue quand même beaucoup sur les côtés Mais là, les ailiers rentrent beaucoup plus dans le jeu Et ça fait qu'ils amènent constamment le danger Avec les latéraux, eux, qui vont prendre les couloirs Et les ailiers qui vont entrer dans le jeu Avec Müller, avec Kimmich, avec Goretzka Avec Saint-Pinzer, des fois Ça va combiner, ça va accélérer le jeu Et puis, ça fait quand même très mal Parce qu'au niveau de la surface Ils sont souvent à 5, 6, 7 joueurs C'est quand même un jeu très offensif Alors forcément, ils acquiescent beaucoup de buts Mais qu'est-ce qu'ils font mal ? Qu'est-ce que leur pressing est efficace ? Qu'est-ce qu'ils arrivent à s'installer dans le camp adverse ? C'est quand même impressionnant Et pour moi, cette équipe-là du Bayern est très très forte Il y a juste un problème de la finition Selon moi, c'est le plus gros problème actuellement Mais c'est peut-être aussi un manque de réussite Donc il faut faire attention Parce qu'en fait, face au Barça C'est possible que du coup Ils seront pour la première fois cette saison Face à une équipe qui n'aura pas peur de jouer assez haut Et laisser des espaces dans leur dos Et si jamais ça arrive Je pense que le Bayern aura encore plus de facilité à marquer des buts Donc il faut y faire vraiment attention Maintenant, côté Barça Comme vous le savez, tout se passe très bien pour l'instant On marque énormément de buts On propose du beau football On enchaîne On joue avec le sourire Tout se passe bien On fait tourner Même quand on fait tourner, il est très dangereux On a un banc monstrueux Comme ça, ça fait rêver, il n'y a pas de souci Mais là, c'est un vrai test en fait Et c'est là qu'on va vraiment voir Si l'équipe est déjà prête ou non maintenant Moi, j'ai quelques petites questions Que je me pose par rapport à l'effectif Je ne suis pas encore rassuré à 100% Mais je pense quand même qu'on a clairement de quoi concurrencer Et même battre le Bayern Munich Maintenant, il faudra voir comment ça va se passer Et je pense qu'il y aura quand même un gros duel tactique Entre Nagelsmann et Xavi Parce qu'en fait, ces deux coachs Qui n'ont pas forcément des idées très similaires Mais qui ont tous deux une idée de jeu quand même assez offensive Ces deux coachs quand même qui veulent à chaque fois avoir la possession Notamment pas forcément tout le temps Xavi Il l'a dit, il aime bien quand même savoir utiliser l'espace Et jouer vite en contre Mais ces deux équipes quand même qui ont un football assez offensif Ils veulent marquer pas mal de buts Et ils veulent quand même prendre des risques Ça, on le sait Maintenant, le problème, c'est que les deux ne pourront pas faire ça Il y aura forcément une des équipes qui devra s'abstenir Donc du coup, on ne sait pas trop à quoi s'attendre On va passer maintenant à la compo Et côté Barça, je vous affiche ce que je voudrais voir Et aussi ce que je pense que Xavi va mettre en place Alors, au goal, Ter Stegen Défense à 4 avec Koundé, Arojo, Eric Garcia et Balde C'est vrai que ça me fait un peu ché qu'Eric Garcia n'a pas joué deux derniers matchs Donc du coup, il ne va pas venir avec 100% de sa forme Il aura un petit manque de rythme Ça me dérange beaucoup Je trouve que la gestion de Xavi par rapport à Eric Garcia n'a pas été parfaite Mais quand on voit ce début de saison Je l'ai critiqué quelques fois Mais pour moi, ça reste quand même une valeur sûre surtout En termes de relance Et puis surtout qu'il a eu beaucoup de temps de jeu Il a beaucoup été testé Et je pense que c'est lui qui est le plus apte à jouer ce match-là J'ai envie de voir Koundé latéral droit Je pense qu'il sera très important à ce poste-là Et du coup, c'est pour ça que je le mets Au milieu de terrain Busquets, Gavi, Pedri Oui, Frenkie de Jong n'est pas titulaire Parce que selon moi, Gavi a gagné sa place Tout simplement, Gavi fait des matchs monstrueux Et je pense très clairement qu'il pourrait être très important C'est un gars qui va être bien évidemment essentiel De par son jeu sans ballon Le fait est qu'il sera présent dans tous les duels Dans tous les contacts, il va être vraiment à l'affût C'est un joueur qui va beaucoup t'apporter dans cet aspect-là Et puis c'est un joueur qui comprend très bien le jeu du Barça Comprend très bien son rôle, son poste, son positionnement Et c'est très important quand tu vois que De Jong, lui Chavi ne sait pas trop comment utiliser Entre le poste de numéro 6 Entre le poste de relayeur Il le fait varier plusieurs fois Je pense qu'il n'est pas encore prêt pour un si gros match comme ça Et puis Busquets, c'est vrai que ce n'est pas idéal On sait très bien qu'il est dans ce genre de match-là Il peut beaucoup souffrir Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé vraiment un remplaçant Qui est apte à jouer ce genre de match-là Malheureusement Chavi n'a pas encore assez testé De Jong Kessier non plus Kessier, je ne pense vraiment pas que ça pourrait marcher à ce poste-là Mais du coup, voilà, Busquets, je pense qu'à la création du jeu Il est très important Après, défensivement, ça peut vite devenir un problème Mais voilà, si jamais ça ne va pas On peut directement faire un changement Et je pense que De Jong pourra entrer assez vite Mais en tant que studiaire, pour moi, je le mettrai quand même Et puis l'attaque d'Embélé, Lewandowski et Rafinha Assez logique, je pense, de par ce qu'ils ont montré Et par rapport à Lewandowski Le gars est très important Et c'est peut-être l'une des clés de ce match-là Tout simplement parce que Lewandowski Clairement, il connaît le Bayern comme sa poche C'est aussi clair, aussi simple que ça Et du coup, Lewandowski, je pense vraiment qu'il peut Faire peur au Bayern Munich, tout simplement Et il peut vraiment beaucoup aider l'équipe Mentalement, et puis sur le terrain, dans le jeu Et puis à la finition aussi Enfin, ça peut vraiment être une clé Tout simplement, comme on le sait Il commence vraiment à prendre une grosse, grosse place Dans cette équipe du Barça Et je pense qu'il doit absolument continuer Pour ce match-là Maintenant, comment je vois le match Je pense clairement qu'il y aura beaucoup de buts J'ai du mal à imaginer que les deux équipes ne marqueront pas Je pense que les deux équipes vont marquer Tout simplement qu'il y aura beaucoup de buts Et sinon, je ne vous cache pas que par rapport aux pronostics Moi, je verrais quand même une victoire du Barça Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une excellente dynamique On est vraiment en confiance Avec Lewandowski, on est quand même plus que jamais dangereux En face, le Bayern, ce n'est pas en ce moment la folie Ça se cherche un petit peu Et puis surtout, je trouve que défensivement Ils peuvent facilement se faire prendre Je trouve que ce n'est pas top quand même Ce qu'ils proposent défensivement Alors le problème, c'est qu'au niveau du pressing Ils peuvent vraiment nous étouffer Et je pense clairement que c'est une des seules équipes en Europe Qui peut complètement bloquer le jeu du Barça Donc il faudra faire attention à ça Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe Qui peut aller jouer en contre De manière très très propre Et être dangereux avec très peu d'occasion Moi, le seul truc qui me fait peur C'est que le Bayern Munich marque très tôt dans le match Parce que là, j'ai un peu des doutes Par rapport aux ressources mentales de l'équipe Est-ce que vraiment, on a fait On a fait table rase par rapport à tout ce qui s'est passé Dans les années Et qu'aujourd'hui, on est prêt à remonter un score Face au Bayern chez eux J'ai des doutes par rapport à ça Maintenant, ce que j'attends surtout de l'équipe C'est qu'on porte nos corones Et qu'on puisse arriver chez eux En jouant notre football En les rentrant dedans Et pas en subissant Et simplement en jouant contre J'attends vraiment Que Xavi fasse quelque chose Pour que tout simplement On puisse sortir du pressing Ne pas trop être étouffé Et pouvoir créer notre jeu Et nous leur faire subir J'aimerais vraiment que ce soit dans ce sens-là Que ça se passe Et donc on verra comment ça va se passer Maintenant, voilà quoi C'est un petit peu comme ça que je vois les choses Donc je mise quand même sur une victoire de Barça Mais je ne suis pas totalement confiant Je pense clairement que si le Bayern gagne Ce ne sera pas du tout un choc Pour moi en tout cas Dites-moi ce que ça passe dans les commentaires Et puis sinon moi je vous dis Peace 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 Peace